Bonjour et bienvenue dans votre cours spécialisation bureautique offert par l'Humanis, le centre de formation continue du Cégep de Choutil. Mon nom est Irène Ouellet, je suis chargée de projet en bureautique chez l'Humanis depuis août 2007. Tout le long de votre formation, je vais vous guider afin que vous puissiez atteindre les compétences reliées à votre cours traitement de texte 1. Dans un premier temps, vous allez retrouver sur Moodle un dossier qui se nomme utilitaire de départ. Puisque tous les documents que je vais vous envoyer vont être soit dans les dossiers compressés 7-ZIP et que les consignes aux évaluations ou autres vont être en PDF, c'est important de vérifier sur votre poste si vous avez les utilitaires 7-ZIP et Acrobat RIDL pour pouvoir ouvrir ces fichiers-là sans problème. Dans Moodle, on vous a mis un dossier qui s'appelle l'utilitaire de départ et à l'intérieur de celui-ci, vous allez trouver des fichiers avec les explications ou encore des liens qui vont vous permettre d'aller télécharger ces utilitaires-là. Donc, exemple, si vous éprouvez la difficulté à trouver la liste des programmes sur votre ordinateur afin de vérifier si vous aviez naturellement d'installer 7-ZIP et Acrobat RIDL, vous allez pouvoir aller dans ce dossier et consulter le fichier qui s'appelle « Programmes installés ». De plus, sur Moodle, vous allez voir qu'il y a un autre utilitaire qui s'appelle « Coffre à outils ». Dans ce dossier-là, ce que je vais placer, c'est des aides-mémoires. Si je m'aperçois, exemple, qu'une matière semble être moins bien comprise, donc à ce moment-là, je déposerai un aide-mémoire dans le but de bonifier votre formation. C'est-à-dire que je vous invite à consulter régulièrement durant votre formation le dossier qui se nomme « Coffre à outils » afin de vérifier si j'aurais déposé des documents qui vous seraient utiles. Dans un premier temps, pour votre formation, ce que vous allez devoir faire, c'est écouter naturellement les enregistrements. Les enregistrements sont reliés à chacune de vos compétences. Par la suite, vous allez être en mesure de pouvoir aller réaliser les exercices qui sont à l'intérieur de votre manuel de formation Logitel. Vous vérifiez toujours sur Moodle si vous avez des devoirs à m'envoyer. C'est important et ces devoirs-là doivent être transmis à partir de la plateforme Moodle. Je pense que déjà Mme Girard et Mme Hulon vous ont expliqué de quelle façon ça allait fonctionner. Quand vous allez me faire parvenir vos devoirs, moi par la suite, je vais les corriger et je vais vous faire parvenir un barème de correction. Donc, vous allez pouvoir voir des endroits où vous avez eu plus de difficultés et vous allez pouvoir faire la révision dans le but de régler vos petits problèmes. Si je me rends compte qu'une personne a vraiment de la difficulté, je me réserve le droit de lui demander un exercice supplémentaire afin de vérifier si la personne va être prête à poursuivre la formation, si elle est prête, c'est-à-dire à poursuivre la formation correctement. Une norme naturellement, vous allez pouvoir communiquer avec moi en tout temps par milieu. D'accord? Donc, moi, je vais vous répondre le plus rapidement possible. On s'accorde un délai maximum, un maximum de 48 heures afin de vous répondre. Je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour vous répondre plus rapidement que ça, mais comme je vous dis, avant 48 heures, vous n'aurez pas besoin de crier au loup tout de suite. Donnez-moi une petite chance, je vais vous répondre. Si pendant les enregistrements ou certains documents, vous jugez que ce n'est pas toujours évident de bien comprendre ce que j'essaie de vous dire, gênez-vous pas pour me le dire. J'apporterai des modifications à ce moment-là et si je veux vraiment que la formation soit une réussite, bien, c'est important que je le sache. Donc, je suis ouverte à tous vos commentaires. Ça peut passer d'un sujet que j'ai peut-être mal expliqué, ce qui peut arriver, ou encore, vous avez trouvé une erreur de français, gênez-vous pas, vous me le dites, s'il vous plaît. Je suis ouverte à tous les commentaires. Je suis là aussi, moi, pour m'améliorer. Je suis comme tout le monde. Quand vous allez avoir fait tous vos exercices, je vais parler, exemple, des cours de 1 à 5. Donc, des cours de 1 à 5, vous allez avoir des exercices à faire dans votre manuel. Vous allez avoir des devoirs, donc ce qu'on appelle des évaluations formatives à me transmettre. Ensuite, le cours 6 va être une révision et va suivre la production d'un petit laboratoire qui va être, lui, une, tout à l'heure, je pense que j'ai dit évaluation somative, c'était formative. Lorsqu'il n'y a pas de pointage, c'est formative et lorsqu'il y a un pointage, ça va être somatif. Donc, le laboratoire va être une évaluation somative. Moi, je vais vous donner les consignes. Quand vous allez être rendu à ce stade-là, vous allez avoir les consignes avec lesquelles vous allez avoir accès. Je pense, d'ailleurs, que vous allez y avoir accès très rapidement. Et vous allez produire le laboratoire, me l'envoyer et après ça, on va pouvoir planifier la date pour l'évaluation de mes parcours. C'est après correction, naturellement, de l'évaluation somative de votre laboratoire. Ça va se faire quand même assez rapidement puisque les examens vont être assez rapprochés suite après la production de votre laboratoire. Les évaluations. Il va toujours y avoir une partie théorique et une partie pratique. Donc, vous allez avoir les fichiers nécessaires et encore une fois, vous devrez me transmettre vos fichiers via la plateforme Moodle. Votre formation, c'est une durée, on prévoit, une durée de 15 semaines. C'est certain que je ne connais pas vos compétences actuelles en bureautique. Donc, il y en a que ça peut être plus rapide, d'autres qui vont prendre vraiment 15 semaines. Mais en général, je vous dirais qu'il faut prévoir environ 4 heures de travail par semaine. Mais, gardez à l'esprit que ça peut être plus rapide. Ou ça peut prendre au moins 4 heures par semaine. Donc, moi, ce qui concerne le déroulement de la formation, c'est comme ça que ça va se passer. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, j'espère que cette formation-là va répondre à vos attentes. Puis, vous pouvez être assurés de ma collaboration entière. Parce que tout ce que je demande, c'est que votre formation soit le plus enrichissant d'un point de vue. Et surtout, ce que je désire, c'est votre réussite. Bon cours. Merci. 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 Merci.